bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des enseignants alors je voulais te montrer ici un outil intéressant qui va permettre de corriger directement des pdf en ligne en les annotant alors j'ai ici créé donc un dépôt de devoirs tu peux constater pour le moment il n'y a aucune remise de ce devoir donc je vais me connecter en tant qu'étudiant et on va déposer ensemble donc un pdf au niveau de ce dépôt de devoir voilà je suis connecté en tant que paul dupont un étudiant fictif et je vais donc cliquer sur dépôt de voir ici et on va remettre donc un pdf je clique sur ajouter le travail et pour exemple je simplement remettre ici un cv que je vais donc déposer et enregistrer alors une fois que c'est fait bien je vais revenir sur mon rôle maintenant enseignant je rafraîchis ma page et là comme je le constate et bien il y a un devoir de remis je clique sur consulter tous les travaux et ensuite sur note pour justement noter ce travail alors qu'on peut constater ici maintenant j'ai le cv qui va donc apparaître ici sur la gauche je vais pouvoir directement la noter je pourrais noter mon travail et mettre un commentaire comme on l'avait vu dans une vidéo précédente alors je veux surtout mettre l'accent sur quelques options qui me semble très importante alors ici la possibilité d'ajouter une note donc c'est en cliquant ici sur ce bouton note alors je pourrais choisir d'avoir la couleur de ma note admettons je souhaite la faire sous la forme d'un post-it admettons voilà je vais le sélectionner j'ai donc une souris en forme de croix qui apparaît je simplement maintenant maintenir mon clic gauche enfoncé puis créer une zone pour cette note et je vais par exemple noter ici attention d'utiliser un mail professionnel voilà à partir du moment où je vais aller à d'ailleurs mon document et bien qu'on peut constater cette note va apparaître ici en petit je devrais passer la soie dessus pour la voir apparaître je vais en créer une deuxième pour l'exemple je vais changer de couleur je crée une note en bleu je vais si noter bonne description du projet professionnel voilà je pourrais poursuivre comme ça ajouter des notes un petit peu où je le souhaite alors qu'on peut se constater si je veux pointe exactement à l'endroit que je souhaite par rapport à cette petite bulle ici alors il s'agit en fait de déplacer je peux déplacer ces objets entre guillemets en cliquant ici sur la flèche je sélectionne ensuite bien l'objet que soit déplacé je vais pouvoir maintenir mon clic gauche et le déplacer où je veux l'endroit où se situe la bulle correspond donc au coin inférieur gauche donc juste ici voilà donc ici voilà je le positionne un petit peu au dessus donc de l'adresse mail et je peux par exemple relâcher et là comme je le vois bien elle se positionne exactement à l'endroit que je souhaite voilà je pourrais continuer comme ça bien sûr à noter des choses par cet outil donc à notation alors il ya un autre outil que je vais présenter alors pourquoi pas donc la main c'est classique c'est ce qui permet en fait de naviguer dans le document voilà directement maintenant ton ton clic enfoncé ensuite on peut également écrire librement dans le document alors là ici je n'ai pas tablette tactile donc pour le coup ça va pas être très propre ça va être un petit voilà je fais un petit criboui simplement pour te montrer le principe mais si tu utilises par exemple une tablette wacom ou quelque chose comme ça ou pourquoi pas même une tablette surface pro ou un ipad pro avec un stylet par exemple et bien là tu pourras faire des choses plus précises et ça peut être intéressant utiliser donc cet outil donc d'écriture libre alors je vais supprimer c'est ce que j'ai donc créé un simplement toujours en cliquant sur la flèche ici en sélectionnant l'objet et en cliquant sur la corbeille alors sinon on va voir ici les outils de forme dans mon cas ce ne sera pas pertinent de montrer à quoi ça correspond et on va tout est passé à l'outil de surlignage qui me semble si très intéressant je pourrais également tout comme l'outil d'annotation ici et bien choisir la couleur de mon surlignage admettons que je souhaite souligner par exemple en vert et bien je n'ai plus qu'à cliquer ici sur l'outil de surlignage et puis et bien sélectionner les éléments que je souhaite surligner je pourrais très simplement à changer de couleurs voilà ensuite je voudrais déplacer également ces éléments sont des objets également je peux à nouveau cliquer sur la flèche sélectionner n'importe quel objet ici et le déplacer un petit peu comme je le souhaite voilà enfin pour terminer je vais te montrer les tampons alors il ya un choix de tampons ici sur la droite je peux choisir entre quatre tampons donc une croix rouge un tampon ici de validation en vert et puis deux personnages un qui sourit et l'autre qui fait la tête alors je vais par exemple ici mettre une croix rouge quelque part peu importe pour te montrer ça peut permettre de très rapidement et bien pointer les éléments éventuellement qui qui pose souci et et bien je vais pouvoir voilà également mettre quelques temps pour voir simplement pour te montrer l'exemple voilà donc ça peut être assez pratique et une fois bien que tu as à noter ton pdf et bien tu peux simplement ici noter le document et si je vais mettre par exemple 14 pour l'exemple et je vais noter ici dans le commentaire bon cv voilà je clique maintenant sur enregistrer et on va ensemble donc voir le résultat du côté étudiant alors je précise ici un qui avait également deux boutons ici que je n'ai pas présenté l'un qui permet de déplier tous les commentaires si je clique ici voilà je déplie tous les commentaires je peux les consulter comme ça directement et l'autre qui permet de rechercher des éléments dans les commentaires ici en l'occurrence je n'ai que deux commentaires donc ça n'a pas forcément d'intérêt d'avoir un outil de recherche en tous les cas si tu as un document avec beaucoup de commentaires tu vas pouvoir les retrouver assez facilement de cette manière voilà donc on va se connecter en tant qu'étudiant maintenant je vais rafraîchir ici cette page voilà comme je le constate maintenant eh bien j'ai une note ce qui est intéressant ici que maintenant c'est qu'on retrouve le pdf à noter ici alors je pourrais le consulter d'ailleurs directement en ligne donc en cliquant sur afficher le pdf à noter voilà je passe par exemple la souris pour voir les différentes annotations par exemple et je vais pouvoir également télécharger ce ce pdf à noter et tu vas le voir notamment les annotations sont présentées un petit peu de manière différente voilà puisque tu vois ici donc les annotations sont notées avec un chiffre ici 1 1 ici 1 2 et en fait elles vont se retrouver en bas du document ici dans la partie donc index des commentaires moi je trouve que pour ma part c'est relativement lisible c'est assez pertinent effectivement d'avoir pensé à cette mise en forme voilà et bien tu sais maintenant comment annoter directement un pdf que tu peux corriger donc directement en ligne ce qui permet vraiment de donner un feedback précis à l'étudiant sans forcément avoir à lui rendre un document papier et bien dans moodle